Et salut à tous les frérots, salut à tous les gens, j'espère que vous allez tous très très bien les gars Nous revoilà pour l'épisode number 2 de la vie de Blast, ça vous avez vraiment kiffé Genre j'ai vraiment eu l'impression que vous avez kiffé, que c'était plutôt drôle, etc Genre j'ai vraiment beaucoup aimé, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais c'est quand l'épisode 2 et tout Donc je me suis dit que je vais le refaire assez rapidement Parce que bah voilà vous m'avez rendu là pareil à un nouveau concept Et bah je vous le rends aussi, c'est aussi comme ça un peu la manière que j'ai de vous remercier les gars Et j'espère que vous kifferez parce que là on a deux anecdotes où vraiment, genre vraiment j'aurais pu mourir C'est vraiment très, enfin c'est drôle, si c'est drôle, en vrai c'est drôle vous allez voir Il y a des circonstances qui sont extrêmement drôles Et deux autres anecdotes aussi où je me fais bien mal ou bien marave Vous allez vite comprendre, alors comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un maximum de pouce bleu Et à vous abonner à cette vidéo, c'est un peu en mode let's talk Enfin voilà juste on parle et bah vous vous kiffez en tout cas J'espère que vous êtes dans le mood pour un peu rire devant votre écran Parce qu'il y a des trucs à rire, je vous préviens Donc la première anecdote les gars, et c'est une anecdote pardon Où là aussi j'ai failli mourir En fait tout simplement j'avais genre 4 ans, 4 ans et je crois que mon frère il avait 7 ans On était partis tous les deux chez de la famille Et il y avait quelqu'un qui devait nous garder à peu près tout le temps A peu près tout le temps et vous allez voir que c'est là le problème en fait C'est que bah il y a un jour où on devait aller prendre le bain Et vous savez quand t'es jeune tu prends le bain, tu le prends souvent avec ton frère Comme ça ton frère il te garde et moi j'étais plus petit que lui Donc du coup il était censé prendre soin de moi Censé, vous allez voir pourquoi je dis ça encore une fois, vous allez bien rigoler En fait ce qui se passe c'est qu'ils avaient une très grande maison avec un très grand terrain Et qu'il y avait un bain, mais c'était un bain jacuzzi En fait tout simplement c'est un bain qui faisait des roumaux avec des bulles Vous commencez à comprendre peut-être, vous commencez peut-être à comprendre Et la personne qui nous gardait nous met dans le bain tranquille Tout se passe bien pendant un petit moment Bah elle dit je vais aller un peu plus loin, tu gardes ton petit frère Ce qui était moi le petit frère Et tout va très bien se passer Non en fait pas du tout parce que nous on a eu la très bonne idée de dire Putain mais à côté là où on est Il y a des boutons là où on peut appuyer C'est quoi ces petits boutons ? Et là on appuie Et sachant qu'on venait déjà de se doucher On appuie, ça met un maximum de bulles Genre ça met un max de bulles Là en fait on a dû appuyer directement sur le max Tu vois il y a peut-être un bouton max On a cliqué dessus Et là ça commence à prendre de la mousse Parce qu'on venait de se laver Donc forcément ça fait beaucoup de mousse Et là ça commence à monter Quand t'es petit ça monte vite à la tête la mousse Donc voilà on dit cool Mais sauf que quand t'es petit tu génères pas le risque Tu te dis au contraire Mais ça fait de la mousse Putain on peut en faire encore plus quoi Vas-y j'envoie la sauce Bah je crois qu'on prend tous les deux le tube Et qu'on le vide royalement dans la baignoire Avec bulles au niveau max Sauf que bah ce qui se passe c'est qu'on était mort de rire Au bout de 10 minutes la pièce est envahie de mousse Et je tiens mes mots Pour vous dire à quel point Franchement les gars c'est une grande salle de bain Genre ceux qui ont la taille de la salle de bain Bah c'est une grande salle de bain La mousse était jusqu'au plafond Et même quand on en a terminé La mousse sortait de la salle de bain Pour vous dire un peu à quel point on avait abusé à ce stage là Sauf que la personne était tellement loin Que nous on rigolait On faisait les combats Elle écoutait pas Donc du coup au bout d'un moment Ça commence à monter à mort Et là on voit plus rien Genre franchement les gars Je me souviens On voit plus de mousse Alors j'en ai quelques souvenirs Parce que j'étais tout petit Mais on a vite fait Vite fait des souvenirs de ça Mais je me souviens Il y avait énormément de mousse Et je me souviens justement Que ça sortait en dehors Et on rigole beaucoup On en rigole beaucoup de ces anecdotes Parce que vraiment c'est drôle Et lui Premier réflexe qu'il a en tant que grand frère C'est de se barrer Voilà C'est de se barrer Il se dit putain Mais là ça commence à craindre un peu Je vais me barrer Sauf qu'il se barre Et dans le but d'appeler la personne Qui était souvent en responsabilité de nous Sauf que Bah le problème c'est qu'il met longtemps Tu sais Genre à se sécher à se machin Sauf que moi J'étais en train de crever dans la baignoire J'étais en train d'avaler de la mousse Parce qu'évidemment Quand t'es petit T'as pas le réflexe de faire ça T'as pas le réflexe de te baisser Pour pas prendre de la mousse Non Qu'est-ce que tu fais Tu respires la mousse à plein poumon Très intelligent J'avais Oui je rappelle Entre 4 et 5 ans Donc C'est amour et doré Parce que Je me vois J'y vois l'image du petit bébé Qui est comme ça Et qui bouge pas Je le rends tout seul Alors que son grand frère Vient de se barrer Il l'a laissé tout seul Et au final Vas-y on a pu arrêter Elle est venue me chercher Il a fallu tout nettoyer Parce que vraiment Il y avait Mais des Des maîtres Et des maîtres de mousse Dans cette putain de salle de bain Et du coup On en rigole toujours De ce moment là Parce que Même quand elle est arrivée Dans la salle De Où elle devait nous garder Dans la salle Dans le salon en fait Elle vu que la mousse sortait Elle a dit Non mais là Vous avez fait quand même Extrêmement fort Et ouais Là on avait fait quand même Sacrément fort Donc c'était juste A mourir de rire Cette petite anecdote Où Genre tu vois La mousse elle monte Elle monte Et toi comme gamin Tu te dis Bah Vas-y j'en rajoute Non Bah non C'est une très 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 mauvaise idée Et du coup L'anecdote Elle est complètement La deuxième Celle là Elle est plus soft Mais ça va En rapport avec ça Parce que c'était exactement La même semaine Quelques jours après Et là aussi C'est à vraiment rire Parce que Voilà on avait un Un grand grand frère Un peu si vous voulez Qui devait nous garder Parce qu'il était Beaucoup plus vieux que nous Et On avait vu que dans sa chambre Il avait des gants de box En fait il avait des gants de box Donc quoi Pareil quand t'es petit T'as envie de De mettre les gants de box Et de rigoler un peu Et il nous disait Non c'est pas une bonne chose Evidemment Parce que sinon Vous allez vous mettre Sur la gueule Je vous connais Et bon On s'entendait bien avec le frère Mais c'est pas ça Mais quand t'es jeune Bah voilà forcément Et au bout d'un moment On a tellement forcé Qu'il vous les a prêté Pendant l'espace De un quart d'heure Et c'était sans doute Le quart d'heure de trop Vous allez voir Parce qu'en fait On a joué pendant A peu près 10 minutes C'est à dire A se mettre des petits coups En mode sparring Mais bon Quand t'es petit Ça n'existe pas Mais juste Allez je te mets un petit coup là Après ça toi Tu vois ça change Sauf qu'au bout d'un moment Bah moi j'étais petit Et vous connaissez la terreur Que j'étais Vous l'avez vu dans la vie De Blast 1 Je me suis dit Non mais là J'en ai marre J'ai envie soit Qu'on mette fin à ce combat Que je mette fin à ce combat De la meilleure manière qui soit Soit que On arrête Mais j'ai envie de faire quelque chose J'ai envie de mettre fin En fait tout simplement Mais pour mettre fin Je prends mon point Et au lieu du faire Juste un petit bout Je lui mets une mandale Dans la tempe Mais incroyable Je lui mets un truc de fou Sauf que j'avais 4 ans Et 7 ans Ça fait que 3 ans Mais le problème C'est qu'en 3 ans La différence de gabarit Elle est absolument énorme Donc il était déjà Plus grand que moi Plus costaud que moi Du coup une patate Mène de moi à fond Bien placé Bah il a absolument Bah il a genre juste fait Aïe vas-y t'es relou On avait dit non quoi Et il a pas fait que de dire Ah non c'est relou Non Il m'en a retourné une Sauf que quand t'as 7 ans Et que tu mets toute ta puissance Dans un enfant de 4 ans Bah évidemment Il m'a absolument séché Sur le tatami Il y avait des tapis Je me souviens J'étais droit J'ai fait boum J'ai un énorme trou noir De ce moment là Parce que Bah en fait Je suis tombé dans les pommes Pendant Je sais pas Quelques secondes quoi Où genre Je me suis réveillé J'étais au sol Et il y avait tout le monde Autour de moi Merci frérot du follow Et ça c'était vraiment Juste beaucoup trop drôle A se redire Mais le moment Où on a fait ça Enfin il a fait Genre Non mais A part contre là Tu vois Le moment où tu te dis Ah ouais j'ai abusé là Et bah c'était là Et en me réveillant Je me suis regardé dans le miroir J'avais un méga Oeil au beurre noir Imaginez la gueule Des parents qui nous récupèrent Qui récupèrent ces deux enfants Qui ont fait deux conneries comme ça Genre vraiment incroyable Et je vous jure Il m'a tombé Genre comme Toi Mac Tyson Mac Tyson Versus Versus Lionel Messi Genre il m'a absolument Atomisé par terre Et Bah je me souviens de ce moment là Parce que Vraiment J'ai senti à moi J'avais fait boum Et après Gros trou noir Et on a pas la vidéo de ça Ça serait à mourir de risque Je pouvais vous montrer ça Mais Ça serait franchement À beaucoup Beaucoup rire Donc voilà Une semaine riche Avec deux anecdotes Franchement Assez incroyable La troisième anecdote Ça aussi C'en est une Où j'ai failli crever Mais j'étais encore plus petit Enfin plus petit Ouais j'avais 3 ans Même peut-être un peu moins Deux ans et demi Trois ans Comme ça Et je me débrouillais Pour marcher J'arrivais à marcher Mes parents étaient à l'apéro Je me souviens Et On était à peu près tous Dans le salon Au calme Et je me débrouillais Je me débrouillais Pour aller aux toilettes Je me débrouillais Pour manger Ça je me débrouillais Plutôt pas mal Et j'étais plus ou moins Sur ce que je faisais Et les parents Ils avaient l'habitude Et en fait À un moment Je demande à mes parents Est-ce que je peux aller aux toilettes Et ils savent que Genre j'étais tranquille pour moi Je peux aller faire pipi tout seul J'étais pas grand Mais vas-y Je savais ce que je faisais Sauf qu'en fait Le problème C'est qu'il y avait un grand couloir Dans leur maison Et que D'un côté Il y avait les toilettes À droite Et à gauche Enfin vous c'est inversé Mais vous avez compris À gauche C'était la porte du sous-sol Vous commencez à comprendre ou pas ? Ouais vous avez déjà compris sans doute Mais vous allez voir C'est pas si simple Du coup je dis Bah je vais à droite Sauf qu'en fait Je me souvenais plus Si les toilettes C'était à gauche ou à droite Et tu sais Quand tu marches Un peu enfant Tu marches Mais un peu en mode courant Donc évidemment T'as un peu d'élan Et ce qui se passe C'est qu'au lieu d'ouvrir La porte des toilettes Mais comme ça Et bien j'ai ouvert la porte de gauche Sauf que le gros problème De la porte de gauche Qui a été changé justement Juste après cet accident C'est que la porte Elle s'ouvre vers l'avant Et sauf que c'est la porte Du sous-sol Donc c'est à dire que T'ouvres Tu tombes Si tu cours Et que tu sais pas Tu ouvres Tu tombes Qu'est-ce qu'il a fait ? Blast évidemment À trois ans et demi Il a dévalé Tous les escaliers En béton Sur la tête Sur partout À deux ans et demi Trois ans Parce qu'il s'est trompé de porte Au lieu d'aller aux toilettes C'est Mais je vous dis Il y a que des trucs C'est sorti d'un film On a l'impression Mais non Et le pire c'est Du coup imaginez bien Les parents Genre le couloir Est pas très loin Et qu'ils écoutent Un méga bruit Genre Ils écoutent un méga bruit Et plus rien Et là ils sont genre En mode Wow là c'est chaud Enfin ils rigolent pas Mais tu vois genre Là 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 il s'est marave Là là il s'est bien marave Sans doute le gosse là Tant pis on en fera un autre Mais non Il s'est bien 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 fait marave Et en fait Donc là Je crois que mes parents Ils sont devenus tout blancs Pire que quand je faisais exprès De tomber dans les pommes Si vous avez vu les pides d'un Et là ils arrivent en bas J'étais en bas Assis comme ça A moitié en train de pleurer Mais même pas trop Et j'avais absolument rien J'avais une espèce De petite égratignure Alors que j'ai descendu Une quinzaine Une vingtaine d'escaliers En béton A mon âge J'ai du faire Je sais pas J'ai l'impression que j'ai volé En fait j'avais peut-être Un Kintown Genre je suis tombé Et il y a un petit Kintown Qui m'a sauvé Et qui m'a déposé en bas Juste il m'a déposé un peu de côté Pour que je me fasse un peu mal Tu vois Et au calme Genre incroyable Genre vraiment Il m'a posé Et au final Le paru il s'est arrivé en bas Et tout allait bien Et je sais même pas Comment c'est possible Pour que tout aille bien Qu'on sait comme ça Enfin bref Ça fait quand même deux fois Où il serait très très mal Se passer Où ça se fait plutôt bien Et ce que je veux dire En plus de ça Des escaliers Parce que moi je les ai en tête Et il faut quand même Que je le dise Parce que vous voyez pas Ce que j'ai en tête évidemment Mais les escaliers Ils sont en béton comme ça Et à droite et à gauche Il n'y a pas de barrière C'est le vide Oui c'est l'escalier du diable Il n'y a rien C'est à dire que t'as un escalier Tout droit Et sur le côté t'as le vide Donc si j'étais tombé de côté Je tombais dans le vide Mais imaginez Je sais pas la chance que j'ai eu Alors oui il y a des restes Je vais pas vous mentir Un peu des restes Mais non franchement J'aimerais bien la revoir en vidéo Pour savoir ce qui s'est passé Parce que c'est quand même un miracle De tomber de 25 escaliers en béton Tu tombes Tu te niques même pas Tu tombes même pas sur les côtés Tu tombes tout droit La chance elle est quand même folle Et j'avais juste une petite égratignure à la tête Ils savaient pas les séquelles Que j'aurais à 21 ans Mais voilà Et la quatrième anecdote Pour terminer sur un truc Un peu moins pire Mais encore une fois bien sympathique On arrive en vacances Et comme Enfin on arrive en vacances Et même plus que ça En camping Dans la Vendée Je m'en souviens Et Il y avait un truc C'était que Genre bah tu sais Quand t'arrives Faut tout enlever tes valises Enlever les sacs Enlever les trucs de plage Etc etc Bref tout débarrasser Pour tout mettre dans le mobile Pour ceux qui sont en camping Souvent vous connaissez Et ce qui arrive souvent C'est que Ce sont des terrasses en bois Et je me souviendrai toujours Mais ça je me souviendrai à vie De mon père Qui m'avait dit Enfin qui nous avait dit Mettez bien vos chaussures Parce que genre On sait jamais Il y a peut-être des échardes Et je me suis Ouais j'avoue Il a raison On met tous nos chaussures Je fais trois pas sur la terrasse Je vous jure Je fais trois pas sur la terrasse Entre mon doigt de pied Et le La La tong Je sens un truc Mais tu vois vite fait Genre je sens un truc Comme si c'était la lanière De la tong Tu vois j'en sais rien Ça passe entre les deux en fait Je marche Une douleur les frères Genre vraiment Comme si tu m'enfonces un couteau Dans le pied Et là je me suis dit Non mais attends C'est incroyable Genre on te dit Vas-y les parents ils te disent Fais un truc Tu le fais Quand même C'est une écharbe Et le pire c'est que C'était pas une écharbe en fait C'est ça le problème C'est que dans le pied J'avais un bâton Qui était en fait Sorti de la terrasse Qui s'était enlevé Un espèce de rondin Qui était à peu près gros Comme un rikiki Enfoncé Sous mon pied A peu près A genre 3-4 cm Enfoncé dans le pied Comme ça Moi même en appuyant Comme ça Et je vous jure La douleur Elle est incroyable J'ai essayé de prendre mon pied De tirer Enfin bref Je vous donne pas tous les détails Mais j'ai absolument pas réussi Parce qu'il y avait tellement de douleur Que toi même J'arrivais pas à tirer Et ma mère je suis Elle a fait Elle a essayé d'enlever le bâton Parce que fallait bien l'enlever Parce que Fallait bien l'enlever le truc Tu vois Elle a fait 1-2-3 Vous savez le fameux 1-2-3 Où on te dit 1-2 Et on tire au 2 Tu vois Sauf qu'elle l'a fait Et elle a glissé sur le bâton Du coup elle me l'a juste tiré Et laissé dedans J'ai hurlé J'ai absolument hurlé D'ailleurs je voyais que ça saignait Genre j'étais pas bien du tout Et je crois qu'après C'est beau père Ou je sais pas quoi Il tire sur le truc Le bout de bâton Il s'enlève Déjà quand je vois la tête du bâton Je crois que j'allais tomber dans les pommes Une giclée de sang Sur la terrasse Mais je crois que c'était Une fontaine de sang Parce que bah C'était pipois sous le pied Donc il y a un peu de vaisseau dans le pied Ça Enfin voilà Une grosse giclée de sang quoi Enfin je m'en souviens toujours de ce moment là Mais j'ai fait des trucs quand même Quand j'étais petit C'est incroyable Après là j'étais moins petit J'avais quand même une dizaine d'années Mais voilà au final Rien de grave Parce que c'était juste un trou Mais au final Bah ça fait Ça fait quand même quelque chose Mais il y avait pas besoin de faire de point Ou quoi que ce soit Parce que quand t'es petit Ça va ça passe Et une fois elle est dans la mer Ça a désinfecté etc Et au final j'ai pas eu grand chose Mais je vous assurais Que ce moment là Où tu vois dans ton pied Un énorme bout de bâton Alors que dans ta tête Quand t'écoutes ton Tes darons Quand t'écoutes tes parents Genre ils te disent un truc Tu sais qu'il va rien t'arriver Si tu respectes le truc C'est juste que Tu sais qu'il va rien t'arriver Mais là Je sais pas pourquoi C'était passé entre les deux Et je m'étais quand même fait mal Donc petit truc Faites attention à ce que vous dites vos parents Parce que même comme ça Il peut y avoir des dingueries Donc voilà Les 4 anecdotes légales Sur la franchement Alors la première Dans le bain Elle est incroyable La deuxième Où il me met KO La troisième dans les escaliers Et la quatrième Avec le putain de bâton Dans le pied Ça commence à en faire Quand même des trucs à dire Et j'en ai encore d'autres C'est ça le pire Mais on ira sur un autre Un autre sujet Mais ouais 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 J'en ai fait hein Vous aurez bien m'avoir comme gosse Parce que vous mettez les 8 anecdotes Au final Ensemble là Ça commence à faire sacrément Du bordel là Mais ouais Ouais Si il y a des pères de famille Qui regardent ça Vous inquiétez pas Les enfants ne sont pas tous pareils Enfin en tout cas Je vous le souhaite Je vous le souhaite Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo les gars Et puis voilà Voilà l'histoire de Blast La vie de Blast Il y en a des trucs à dire Il y en a des trucs à dire quand même Parce que J'étais un enfant En fait vraiment En fait j'étais sage Mais vous me croyez même pas Si je dis ça avec tout ce que je viens de vous dire Mais c'est juste qu'à des moments En fait moi ma vie c'est ça Et à des moments Je faisais des dingueries Et mais genre Je partais dans le sommet Et je redescendais Et après en fait Il y avait pas de demi-mesure Où j'étais vraiment Non c'est juste que d'un coup Ça part en flèche Et ça redescend Je faisais des petites conneries Enfin Non Je faisais des grosses conneries Mais très peu Mais du coup Bah forcément Tu te rappelles évidemment Beaucoup de ça Donc si vous avez pas eu l'épisode 2 N'hésitez pas à revenir A l'épisode 1 Et en tout cas Merci à vous de regarder cette vidéo les gars Je vous souhaite une très très bonne soirée Très très bonne journée J'en sais rien C'est toujours un plaisir De vous sortir des vidéos comme ça Ciao